Ce qui serait bien, c'est de faire mes mers, juste avant la tombée de la nuit. Ça commence à s'obscurcir, de ne pas voir grand chose. Bon, excusez-moi, ceux qui ont des stations et tout ça, moi je m'assois sur mon seau, entre parenthèses et amorces. C'est aussi bien, ça prend moins de place dans la bagnole, il y a beaucoup plus de contenance. De toute façon, pourquoi être assise sur le matériel qu'on a besoin, quand on peut l'avoir, juste à côté de soi. C'est bien quand on n'a pas de ponton, c'est une grosse misère qu'on a besoin d'être dans l'eau. D'ailleurs là, ça me va tout à fait. Je pense que je n'ai plus rien à voir, comment ça commence à bien être obscur. En plus, je n'ai pas de quilles phosphorescentes. Malheureusement, quand il sera nuit, il sera nuit, on ne verra plus rien. Les touches reviennent, c'est dommage. L'obscurité vient, les touches reviennent. La température a bien baissé ce matin. Je suis arrivé au B du jour, vraiment, je n'ai pas fraude aux mains. Là, je commence un petit peu à avoir fraude aux mains, pourtant je n'ai pas du tout les mains mouillées. Il y a une chouette qui commence à m'embêter. Elle est juste sur l'arbre derrière moi. Je suis en train de dire, allez mon gars, c'est mon coin là. Je vais voir et bien. Comme du boursin. Ah, touche. Touche, touche. Elle est part, Tyson. Je n'ai pas dû faire de bouchons phospho. J'aurais dû. Je ne sais même pas si j'en ai un. On va attendre. On va voir sinon. On mettra un petit bouchon phospho dès qu'on ne verra plus. On va commencer à foutre la capouche. Pas blanche. Putain, ça change de ce matin. Oh, il y a où le bouchon ? Ça part. J'ai senti l'élastique se tendre dans la canne. Il y a où le bouchon ? Bon, il y en a plus. Voilà, on commence à retrouver un petit regain d'activité. Tomber de la nuit. En fait, on a beau dire l'hiver, l'hiver. Au final, c'est aux instants du plus froid. On commence à avoir vraiment de l'activité. Et ça, c'est une carpette. De toute façon, je pense que je vais couper la caméra. Parce que vous, vous n'allez plus rien voir. Et c'est là que je me fais plaisir en solo. Comme bien souvent, ces derniers moments. Sans caméra. Je vais tout le voir. On ne pourra pas dire que... Oh, putain, tu dois avaler encore, toi. Enfin, avaler. On s'entend un petit coup de désauroir. On va tout seul. On ne va pas pouvoir dire que je maltraite le poisson. Là, je ne vois pas. Franchement, tapis de réception et puis Z. Le moins de temps possible hors de l'eau. Voilà, on n'enlève même pas l'hameçon du dégorgeoir. Pas de photo. On prend. Bim. On relâche. Franchement, là, je ne vois pas. Bon, elle est toujours dedans. Mais elle finira par s'en aller. Ah, c'était un peu bête ce que j'ai fait. J'aurais pu perdre mon dégorgeoir. As-tu trouvé la sortie ? Toujours pas. Ce n'est pas grave. Tant que tu sors, avant que je prenne ta maman, moi, ça me va. Ou que tu ne m'embarques pas l'épuisette. Ça me ferait chier. A300E, l'épuisette. Pas loin. 200. 50. On va aux alentours de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada